Avant de se plonger au cœur du sujet, il est bon de rappeler pourquoi les oiseaux migrent. D'abord, la propension à migrer provient de la nécessité de trouver des ressources pour s'alimenter. Les oiseaux se déplacent ainsi quand leur nourriture se raréfie ou devient inaccessible. C'est entre autres le cas des passereaux insectivores comme les hirondelles ou les fauvettes qui vont se retrouver dépourvues d'insectes dès que le mercure commence à chuter en France. Celles-ci vont donc quitter le pays en automne et migrer vers l'Afrique où les populations d'insectes se maintiennent toute l'année grâce aux fortes températures. D'autres espèces comme les limicoles, ces oiseaux spécialisées dans la consommation de petits invertébrés enfouis dans la vase, vont quant à eux investir la France en hiver. Ces espèces qui vivent en article le reste de l'année se retirent de leur terre lorsque les eaux deviennent prises par la glace. Dans ce contexte, se nourrir devient vite compliqué d'où l'intérêt de rejoindre des quartiers d'hiver un peu plus doux et par conséquent plus commode à l'alimentation. C'est ainsi que les oiseaux migrent chaque année, et chaque année ils réutilisent les mêmes couloirs de migration. En ce qui concerne la réserve de Moise au Léron, celle-ci se situe au cœur de la grande voie de migration Est-Atlantique, qui relie le palais arctique nord à l'Afrique australe. Les migrateurs vont donc longer tout le littoral atlantique en s'arrêtant à des points clés comme Moise au Léron, pour se ravitailler avant d'arriver à leur destination. Sous-titrage Société Radio-Canada